Musique C'est une institution, une de plus, qui s'installe sur votre territoire. L'ENS, l'école normale supérieure, fait sa rentrée dans ce bâtiment flambant neuf. Signé Renzo Piano, et c'est son président qui nous accueille. Merci beaucoup. Bonjour Pierre-Paul Zaglio. Bonjour. Merci encore une fois. Je vous en prie. C'est une rentrée un petit peu compliquée, on imagine. Déjà, il faut s'emparer de ce nouveau bâtiment qui est magnifique, mais il y a aussi la Covid-19. Alors, comment s'est passée votre rentrée ? La rentrée s'est passée un petit peu dans l'inquiétude de la Covid-19. On ne va pas se voiler la face. En même temps, il y avait paradoxalement la joie de découvrir ce bâtiment. Je n'ai pas peur de dire ça, parce que ce qui frappait les collègues, autant que les élèves et les étudiants qui rentraient, c'était quand même les qualités du bâtiment, le confort immédiat qu'ils pouvaient donner. Donc, c'est venu un peu contrebalancer cette atmosphère. Après, la rentrée s'est relativement bien passée, malgré tout, dans la mesure où on avait anticipé beaucoup des difficultés que peut causer la Covid-19 sur une rentrée, en prévoyant un type d'organisation des cours, un type de rentrée qui était compatible avec les mesures de distanciation. Oui, c'est-à-dire présentiel et aussi digital, on va dire numérique ? Pour partie présentiel, pour partie distanciel, avec une attention sur les demi-jauges dans les salles, des dispositifs de sécurisation accentués, le gel prévu à l'ensemble de l'entrée de tous les amphibes, de toutes les salles, de tous les bâtiments. Donc, je pense qu'on a pu donner aux étudiants le sentiment que la rentrée était bien maîtrisée, bien que ce soit dans un contexte difficile. Alors, un mot de ce bâtiment, c'est un peu le miroir, l'image de l'ENS, ce qu'elle est, ce qu'elle a été ? Dites-nous. Alors, ce qu'elle est et ce qu'elle veut être et ce qu'elle va continuer à vouloir être. Parce que cet atrium, là, dans lequel on se trouve, au fond, c'est une sorte de rue intérieure qui fait à peu près 170 mètres de long. Et toutes les entités de l'école, ou presque, pas tout à fait toutes, mais presque toutes les entités de l'école donnent sur cet atrium, aussi bien en enseignement qu'en recherche. Donc, il y a deux aspects que ce bâtiment illustre et que cet atrium illustre. C'est le fait que toutes les disciplines de la connaissance sont à proximité les unes des autres et peuvent se voir. la biologie, va voir les mathématiques, va voir l'informatique, va voir la chimie, va voir la physique, va voir les sciences pour l'ingénieur dans leur diversité. Donc là, le design. Donc là, on a toutes les disciplines qui se voient. Et en même temps, vous allez voir dans ces couloirs, dans cet atrium, des salles de cours, des salles de recherche qui sont des salles vraiment des laboratoires du CNRS, par exemple, qui sont imbriquées les uns dans les autres. Alors, c'est vrai que c'est votre première rentrée sur le plateau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette première rentrée pour l'ENS ? Ce qu'on peut souhaiter collectivement, enfin, à l'école et à ses partenaires, c'est de poursuivre la route qu'ils ont commencé ensemble. On a ce classement, on a maintenant une université qui a un statut expérimental, dans lequel les différentes écoles sont entrées, avec un partenariat avec les organismes. Donc, il faut que ce chemin continue. Il faut qu'il continue dans le même état d'esprit positif qu'a été celui qui l'a marqué depuis quelques années. Merci beaucoup, Pierre-Paul Zaliot. Merci de nous avoir accueillis. Mais je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada